Nous allons voir comment prouver la nature de certains quadrilatères en utilisant nos propriétés de géométrie. Pour cela, nous allons nous appuyer sur un exercice de brevet qui est tombé à Pondichéry en avril 2012. Je vais commencer par le lire. Voici la figure à main levée d'un quadrilatère. 1. Reproduire en vraie grandeur ce quadrilatère. 2. Pourquoi peut-on affirmer que OELM est un losange ? 3. Marie soutient que OELM est un carré, mais Charlotte est sûre que ce n'est pas vrai. Qui a raison ? Pourquoi ? Nous allons essentiellement traiter la question 2 et la question 3. Pour la question 1, on va d'abord tracer le triangle MEL avec ses instruments de géométrie. Ensuite, une fois qu'on a tracé MEL, on trace MEO et on obtient la figure en vraie grandeur. On laisse bien apparent les traits de construction. C'est important. On s'attaque à la question 2. Pourquoi peut-on affirmer que OELM est un losange ? Là, on va utiliser la définition du losange, la définition qu'on a vue en début de collège et même avant à l'école élémentaire. Le fait que OELM est un losange parce que c'est un quadrilatère non croisé dont tous les côtés ont la même mesure. En effet, ici, on constate par les codages que la longueur OE est la même que la longueur EL, qui est la même que la longueur LM, qui est la même que la longueur MO. Les 4 longueurs sont égales à 4 cm. Donc, on peut affirmer que le quadrilatère OELM a 4 côtés de même mesure et donc c'est un losange. Pour la deuxième question, on nous dit que Marie soutient que OELM est un carré, mais Charlotte est sûre que ce n'est pas vrai. Qui a raison et pourquoi ? Donc là, en fait, il va falloir voir comment est-ce qu'on passe du losange, puisqu'on sait que OELM est un losange, au carré. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. On pourrait, par exemple, travailler sur les diagonales, mais ici, on n'a pas d'informations sur la deuxième diagonale, la diagonale LO. On peut aussi essayer de voir s'il n'y aurait pas un angle droit. En effet, si un losange possède un angle droit, forcément, il devient carré. Donc, par exemple, on va travailler dans le triangle MEL. On va essayer de regarder est-ce que le triangle MEL ne serait pas un triangle rectangle en L. Et dans ce cas-là, il y aura un angle droit au point L et donc le losange deviendrait carré. Et s'il n'y a pas d'angle droit au point L, c'est un quadrilatère. C'est un losange qui n'a pas d'angle droit, dont un des côtés n'est pas droit. Donc, ce n'est pas un carré. Donc, pour voir si c'est un triangle rectangle ELM, pour ça, on va essayer d'utiliser notre fameux théorème de Pythagore. Donc, lorsqu'on connaît toutes les longueurs d'un triangle, et si c'est le cas, puisqu'on sait que ML et LE mesurent 4 cm et que ME mesurent 5,6 cm, on va comparer le carré de la longueur du plus grand côté et la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés pour utiliser la réciproque ou la contraposée du théorème de Pythagore. Donc, dans un premier temps, on identifie que EM, c'est bien le plus grand côté du triangle ELM. En effet, on connaît toutes les mesures. On a 4 cm, 4 cm et 5,6 cm. Donc, c'est bien EM qui est le plus grand côté. Donc, on commence par calculer le carré de cette longueur, donc le carré de 5,6. Donc, on prend sa calculatrice et on obtient que EM au carré est égal à 31,36. Donc, de manière séparée, on va maintenant calculer la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, on fait la somme des carrés de EL et de LM, c'est-à-dire 4 au carré plus 4 au carré. 4 au carré plus 4 au carré, ça fait 16 plus 16 et donc ça fait 32. Et donc là, on constate que par le calcul, on a trouvé que la longueur, enfin que EM au carré, pardon, n'est pas égale à EL carré plus LM carré. Donc, on a une différence entre ces deux valeurs. Et donc, si on a une différence, on va utiliser la contraposée du théorème de Pythagore qui va pouvoir nous permettre d'affirmer que le triangle ELM, eh bien, ce n'est pas un triangle rectangle. Donc, si ELM n'est pas un triangle rectangle, il n'y a pas d'angle droit en L. Et donc, mon losange OELM n'est pas un carré. Donc, ici, on a utilisé la contraposée du théorème de Pythagore qui nous dit que si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté n'est pas égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors le triangle n'est pas rectangle. Donc, pour conclure, on a vu que pour démontrer la nature d'une figure géométrique, eh bien, en fait, on va utiliser cette définition ou bien des fois une de ces propriétés qu'on dit caractéristiques, donc qui permettent de complètement définir la figure de géométrie. Donc, ça, c'est du cours. Donc, il faut connaître son cours. Et ensuite, pour démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle, eh bien, en fait, on utilise, on peut utiliser, là, c'est ce qu'on a utilisé, la contraposée du théorème de Pythagore. Donc, si tu veux revoir ces vidéos et ainsi que bien d'autres, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux revoir l'ensemble des vidéos qui traitent d'exercices de brevets, eh bien, tu peux cliquer ici sur le lien et accéder à la playlist.